Bon, vous avez fini la correction de votre peau. Ça vous a pris quoi? 3 mois, 6 mois, 1 an, voire un peu plus? Ça dépend. Comme je dis, ça dépend des dégâts que votre peau a. Et sachez écouter la peau. Si votre peau est très très abîmée, prenez le temps qu'il faudra pour la corriger. Une fois que vous aurez corrigé votre peau, à ce moment-là, vous pouvez commencer dans cette rubrique qui est éclaircissement d'une peau abîmée. J'ai dit éclaircissement d'une peau abîmée parce que je voulais bien expliquer le fait que ce n'est pas quand la peau est abîmée qu'il faut l'éclaircir. Je voulais par la faire comprendre qu'une fois que vous avez fini de corriger votre peau, là maintenant, on part sur la base que ça concerne les peaux qui ont été abîmées et qu'on a traité maintenant qui veulent éclaircir. Donc, comprenez-moi bien s'il vous plaît parce que ne partez pas prendre les produits dans ce pack en vous disant que comme j'ai la peau abîmée et que je vais m'éclaircir la peau également, je vais directement prendre les produits dans ce pack parce que c'est ce que moi je veux. Non, vous devez commencer par corriger votre peau. Ensuite, quand vous aurez fini la correction de votre peau, vous pouvez commencer à utiliser les produits dans ce pack. En principe, c'est pratiquement les mêmes produits, juste peut-être quelques petits trucs qui s'ajoutent là parce que ça dépend de, comme je dis, des degrés de dégâts que votre peau a subi. Et si votre peau n'a pas beaucoup de problèmes, vous pouvez juste corriger la peau pendant peut-être 3 mois ou 6 mois et puis vous aurez la possibilité de commencer à utiliser les produits dans cette rubrique. Mais ne commencez pas à utiliser les produits directement en allant ici parce que si votre peau n'a pas été corrigée et que vous prenez ces produits, il y a de fortes chances que votre peau réagisse aussi très mal. Donc c'est pour ça que je dis, avec un peu de suivi, vous allez faire de très bons choix. Donc je voulais surtout expliquer le thème corriger la peau abîmée, pardon, éclaircir la peau abîmée parce que je sais que ça va créer un peu de confusion dans le sens où certaines personnes vont se dire « Oh, moi j'ai utilisé un produit éclaircissant, ça m'a gâté la peau et donc je vois la rubrique éclaircir la peau abîmée, c'est là que je dois aller non, non. » Si vous avez ce problème, commencez d'abord par corriger votre peau, ensuite vous allez entrer dans cette rubrique. Donc cette rubrique également, vous allez constater que pratiquement sur tous les packs, il y a une huile nourrissante. L'huile nourrissante est vraiment importante parce que même si vous prenez des produits correcteurs, comme le 5H+, ça n'empêche pas que vous continuez de protéger votre peau en utilisant cette huile ou que vous continuez à guérir la peau en utilisant cette huile. Donc c'est juste une combinaison de produits qui vous font du bien, il n'y a pas de problème à l'utiliser. Comme je l'ai dit, même si vous n'avez pas la peau abîmée et que vous souhaitez utiliser cette huile, vous pouvez très bien le faire. Ça vous aide même pour les petits boubots, pour les petites lésions de la peau et tout, ça corrige tout ça. Et aussi, certaines personnes, comme j'expliquais, veulent éclaircir la peau en utilisant aussi la glutation ou de la vitamine C. Donc certains packs également contiennent aussi la glutation et la vitamine C. Parce que, aussi comprenez que éclaircir la peau ne signifie pas forcément que vous allez juste utiliser la glutation ou la vitamine C. Ça c'est au choix. Vous pouvez éclaircir votre peau sans utiliser ces deux produits. Mais si vous souhaitez l'utiliser, il y a également des packs pour ça. Mais si vous avez la peau abîmée, vraiment il est important de corriger la peau, même si vous ne voulez pas utiliser de produits blessés après. Certaines personnes veulent uniquement utiliser de la glutation et de la vitamine C. Mais si vous avez la peau abîmée, je vous recommande franchement de commencer d'abord par corriger la peau. Après, si vous souhaitez ne rien utiliser d'autre, utilisez juste un simple lait hydratant parce que, même si vous ne voulez pas prendre de produits éclaircissants par la suite, il faut au moins s'hydrater la peau. Donc, si vous souhaitez ne rien utiliser d'autre, juste la glutation et la vitamine C. Alors, commencez au moins par corriger votre peau. Après, vous allez décider de laisser tomber pour utiliser uniquement la glutation et la vitamine C, si ça marche pour vous, bien sûr. Donc, voilà, ce pack, c'était particulièrement pour expliquer ce petit détail en ce qui concerne la peau abîmée qu'on veut éclaircir. Donc, c'est une peau qui a déjà été corrigée, ensuite, maintenant, on veut l'éclaircir. Donc, j'espère que cette rubrique vous a appris et, voilà, je vous souhaite de faire une bonne navigation dans toutes les autres rubriques. Et surtout, n'oubliez pas le lien de commande qui se trouve en bas de la vidéo. Aussi, se trouve le formulaire rempli pour participer à notre aventure Brush Beauty qui va commencer le 1er mai 2018 au 1er décembre 2018. J'attends toujours votre candidature parce que là, il y a beaucoup de choses à gagner, plein, plein, plein de choses. Et les fêtes de 2018 seront très garanties, je vous assure. Et surtout que, voilà, c'est pour nous un moment de partage. Ce sera pour nous une façon de partager nos expériences en matière de cosmétiques, en matière de produits de beauté, etc. Et pour éviter aussi que les autres tombent dans les mêmes pièges, pour éviter que les autres choisissent des mauvais produits, pour éviter que les autres, voilà, se fassent toujours avoir. Donc, j'attends un peu, j'attends beaucoup votre participation. On se dit à la prochaine. Merci.